Ce n'est pas que ça, c'est surtout le destin d'une femme française qui a fait un peu tous les métiers autour du livre. Oui, bonjour. C'est vrai qu'elle a fait tous les métiers. On lui connaît principalement le métier d'écrivain, mais qu'elle a commencé assez tardivement, puisqu'elle avait 45 ans. Et avant ça, elle a été effectivement éditrice. Mais dire qu'elle a été éditrice, ce n'est pas très valorisant. Ça a été la première femme à diriger sa propre maison d'édition, ce qui est beaucoup plus valorisant, parce que ce n'était pas facile à l'époque de se lancer là-dedans. Et en plus, elle l'avait fait parce que son ambition était... Elle trouvait injuste que dans les librairies, il y ait plus de livres policiers, de romans de science-fiction que littérature érotique. Et elle trouvait que la littérature érotique était un genre à part entière et que ce genre-là devait avoir droit de citer. Alors elle est aussi connue pour ça, parce qu'elle a eu beaucoup de déboires avec la justice, notamment avec la 17e chambre correctionnelle de Paris, où elle a passé pas mal de temps de sa vie. Oui, elle a été... Ça a été la dernière femme en France condamnée, déchutée de droits civiques, pour outrage aux bonnes mœurs par voie de livre. Et ça en est dans les années... 68-69, oui. Donc c'est quand même... Il y a moins de 50 ans. Et c'est vrai que c'est très étonnant. Elle a été convoquée des dizaines de fois, elle a été condamnée, multicondamnée, mais elle n'a jamais dévié. Et elle a continué à vouloir, par souci de liberté, c'est pour ça que le titre lui va bien, par souci de liberté, elle a voulu défendre ce genre littéraire qu'elle trouvait aussi noble qu'un autre. Et elle était plus courageuse que certains auteurs hommes qu'elle publiait, qui eux, écrivaient des textes érotiques, mais avec un pseudonyme. Exactement. Elle n'a jamais accepté, elle en tout cas, d'écrire sous un pseudonyme. Et elle n'aimait pas cette façon de se dissimuler. C'était une femme... On aurait pu aussi appeler ce livre la femme courage, parce qu'elle a toujours assumé ce qu'elle était, ce qu'elle disait, ce qu'elle faisait, ce qu'elle publiait. Et le terme liberté lui va bien, parce qu'elle s'octroyait toutes les libertés, celles d'aimer, de publier, de lire, d'écrire, de ne pas aimer et de le dire. Il n'y avait pas d'idéologie chez Régine Deforge. Elle était féministe, ça a été une des premières féministes, dans son comportement, dans sa façon de vivre. Et en même temps, elle n'aimait pas une certaine partie des féministes qui étaient un peu trop anti-hommes. Absolument. Elle n'aimait pas la caricature. Le féminisme caricatural, pour elle, c'était quelque chose qui desservait la cause. Elle, son souci, c'était que les hommes et les femmes aient les mêmes droits, mais sans chercher à devenir ridicule. Et aujourd'hui, avant qu'elle décède, quand elle voyait les femmes poitrines à l'air chercher à imposer quelque chose... Les fémènes. Les fémènes, elle ne trouvait pas que c'était le meilleur moyen d'y parvenir. Mais ce qui était intéressant chez elle, c'est qu'elle avait une forme d'honnêteté intellectuelle incroyable. C'est-à-dire que même s'il y avait une cause avec laquelle elle n'était pas d'accord, elle était capable de le dire. Elle avait une idéologie, mais elle savait s'en démarquer quand il fallait. Eh bien, justement, Frédéric Andrault, illustration de ce que vous dites, de ce que vous écrivez dans votre livre. Grâce à des archives retrouvées par Anne Beaugrand, on voit haut en couleur le personnage qui était Régine Deforge. Disons le mot, vous avez des ennuis assez réguliers avec la censure, avec la police. Bah oui. Vous risquez la prison ? On risque la prison. S'ils sont très méchants, ils peuvent me mettre en prison. Donc, on ne vous rend pas la tâche facile. Il y a des messieurs qui achètent vos bouquins, il y en a d'autres qui les saisissent, ne sont pas les mêmes. Oh, quelques fois. Quelques fois sont les mêmes. Bah, c'est pour se faire une opinion. Mais il n'y a pas pire amateur d'érotisme ou de littérature érotique que les censeurs, ça c'est bien connu. Monsieur Gallimard pourrait d'ailleurs en parler très savamment. Je trouve ça absolument intolérable qu'à notre époque, on puisse faire des ennuis à un éditeur parce qu'il publie ce qu'il estime devoir publier, que ce soit en politique ou en littérature. Je trouve qu'il s'agit de censure et que la censure, elle est partout et que la censure, nous en sommes tous victimes. Je me retire, je ne donne même pas ma démission. Je leur ai dit au revoir mesdames, adieu et je vous laisse entre vous. Voilà. Voilà, Régine Deforche, la femme, liberté de Frédéric Andrault qui paraît aux éditions Séguier. On se rend compte de la personnalité et surtout de la non-langue de bois de Régine Deforche. Il faut commenter ce dernier extrait. Elle démissionne du prix féminin. Oui, parce que Madeline Chapsal a été exclue du jury parce qu'on lui avait reproché d'avoir fait paraître dans son propre journal quelques révélations sur les délibérations à huile. Des indiscrétions. Voilà, en quelque sorte. Et donc, Régine, ayant trouvé ça très injuste, a eu le panache de quitter l'honneur du féminin. Parce qu'il y a tellement de gens qui voudraient être au féminin que c'était quand même très courageux de sa part de quitter l'honneur que ça représentait d'y être par solidarité avec son amie Madeline Chapsal. Alors Frédéric Andrault, vous avez bien connu Régine Deforche. C'est pour ça que vous vous autorisez aujourd'hui à écrire sur elle. Quelle femme était-elle dans la vie ? C'était une femme libre aussi et singulière, presque une artisan des lettres. Oui, c'était une femme libre, c'est une femme fidèle, en tout cas en amitié. Et c'est vrai que c'était quelqu'un avec qui on pouvait aborder tous les sujets. Qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, jamais on ne se fâchait. Parce qu'elle avait une capacité à écouter l'autre et à argumenter, contre-argumenter quand il fallait. Mais elle était capable de dire à quelqu'un qui n'était pas d'accord, tu as raison. Fidèle en amitié, les premières pages de ce livre débutent par ses obsèques. Elle nous a quittés il y a quatre ans. On est à Saint-Germain-des-Prés. Et là, vous ne réglez pas des comptes. Mais enfin, sans les nommer, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas là. Alors qu'ils auraient dû être là. J'ai trouvé ça assez scandaleux. C'est vrai qu'elle a quand même aidé beaucoup de gens. Elle a publié beaucoup de gens. Et c'est vrai qu'à ses obsèques, il y avait très très peu d'écrivains. Il y avait ses éditeurs qui étaient là. Mais il y a beaucoup d'autres auteurs qui auraient dû y être, qui n'y étaient pas. Et je pense que ce n'était pas très sympathique. Et bon, on peut appeler ça, je ne sais pas, ce n'est pas un règlement de compte. Mais je tenais quand même à le souligner. Alors les gens un petit peu érudits les reconnaîtront. C'est un rébus, c'est une capacité d'oubli. Mais ça, c'est bien l'esprit français aussi. Je voudrais qu'on termine en parlant de l'amoureuse de la littérature qu'elle était. Elle disait que l'importance était de lire. Peu importe que soit même l'annuaire du téléphone ou l'indicateur des horaires de chemin de fer. Je parlais un peu d'une façon démodée. Mais il fallait lire. Ah oui, absolument. C'était une passionnée des livres au sens le plus large du terme. Et c'est vrai que quand on se voyait, on parlait de littérature tout le temps. On commentait l'actualité. Elle trouvait qu'il y avait beaucoup de choses publiées qui n'étaient pas très bonnes. Elle était très attachée aussi aux grands classiques. Et elle aimait beaucoup Paris. Elle prenait l'autobus. Elle avait ses lignes préférées pour y se promener. Ah oui, c'est une amoureuse de Paris. Une amoureuse de Paris. Et moi, j'ai eu la chance de parcourir certains quartiers de Paris quand elle préparait son livre sur Paris. Et c'est des souvenirs fabuleux. Merci beaucoup Frédéric Androux d'avoir partagé ses souvenirs avec vous. Ce régime de Forges, La femme liberté. Votre livre paraît aux éditions. C'est guillé, c'est passionnant. C'est toute une époque. Le destin d'une femme française. Merci de votre fidélité. Très belle journée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada